Générique ... Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez I24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté au programme. Aujourd'hui, on parlera de Microsoft et de son événement Windows 10 Device. On vous montrera la campagne du gouvernement français pour lutter contre le djihadisme. On vous présentera Blacklistique dans notre dossier du jour. On fera le point sur Moment, le nouvel agregateur d'actualité de Twitter. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. Générique ... Lors de son événement Windows 10 Device, Microsoft a annoncé la venue de son Surface Pro 4, sa nouvelle tablette hybride qui sera équipée des nouveaux processeurs Intel Core. Son écran sera plus grand et son design affiné. Mais sa qualité d'image ne sera pas pour autant négligée. Bien au contraire, regardez. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et en plus de ce magnifique Surface Pro, bien Microsoft a annoncé la sortie d'un ordinateur sur Facebook qui viendra concurrencer, bien évidemment, le MacBook Retina d'Apple. Et on change de sujet avec un désaveu pour les géants du web américain. Mardi dernier, la Cour de justice de l'UE a déclaré invalide le Safe Harbor dans une affaire qui implique Facebook. Pour rappel, le Safe Harbor est un cadre juridique censé assurer un niveau de protection pour les transferts de données de l'UE vers les États-Unis. Si la Commission européenne avait estimé que les États-Unis assuraient un niveau de protection adéquate, pour la justice européenne, ce n'est visiblement pas le cas. Et si Washington s'est déclaré déçu par la décision de la justice européenne, sur Twitter, Edward Snowden, lui, la félicite, tout comme il félicite Max Schrems, à un jeune juriste autrichien qui contestait la décision de la Commission européenne prise en l'an 2000. Et le gouvernement français continue à lutter contre le départ des jeunes en Syrie, des jeunes recrutés sur Internet pour faire le djihad. Et c'est à travers une série de quatre spots télévisés, diffusés en masse, qu'ils nous montrent quatre familles concernées qui témoignent de leur douleur et de leur incompréhension. Regardez. Le départ de Léa, c'est passer une belle journée. Elle a pris un sac à dos, une écharpe. Et depuis ce jour-là, Léa a disparu. On n'a rien vu. On n'a rien compris. C'est elle qui nous a appelés, qui nous a dit « Papa, maman, je vais vous faire du mal. » Et je suis parti. Je suis parti en Syrie pour faire le djihad. Mon fils, Sabri, est parti en août 2013 pour la Syrie. Quand je lisais cette phrase « Maman, je suis en Syrie », mon cerveau me disait « Maman, je suis mort ». Et je disais à mon mari « Écoute, Sabri est mort ». Il me dit « Mais non, Sabri est en Syrie ». Je lui dis « Non, il est mort ». Parce que pour moi, dans ma tête, il était mort. Il ne faut pas rester seul parce que le pire, c'est de ne pas parler. On a besoin d'aide. Parce que c'est douloureux. Vous êtes touché par ce drame. Vous n'êtes plus seul. Appelez le 0800 005 696. Des témoignages qui ont été diffusés sur Internet, à la télévision et même au cinéma. Et on change encore une fois de sujet avec Facebook qui est sur le point de changer d'apparence. En tout cas, sur vos mobiles, l'entreprise a annoncé mercredi qu'il serait bientôt possible de remplacer votre photo de profil par une courte vidéo. Pour le moment, seuls quelques utilisateurs d'iPhone ont accès à cette option en Grande-Bretagne et en Californie. Mais elles devraient se généraliser. Très prochainement, voici une petite présentation. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place tout de suite à notre dossier du jour. Envoyez vos réclamations et vos avis conso aux services clients, évaluez la réputation de leurs services après-vente et contribuez au classement des meilleurs services clients. Eh bien, c'est ce que vous propose de faire Blacklistic Présentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et avec nous, pour nous apporter plus d'explications, Simotran, bonjour ! Vous êtes le fondateur de cette plateforme. Alors, d'où est venue l'idée de la créer ? Bonjour. L'idée de créer Blacklistic.fr part d'un constat que les sites d'avis en général ne permettent pas de nous informer sur la qualité et sur la capacité de répondre à un défaut ou à un problème des commerçants lorsque un client mécontent viennent leur posté un problème ou un défaut sur leur prestation ou sur leur commande. Alors, qu'est-ce que vous proposez exactement à travers votre plateforme ? Très exactement. Nous proposons aux consommateurs et aux clients mécontents de venir publier publiquement leur réclamation sur Blacklistic.fr. Avec l'application mobile, ils peuvent télécharger des pièces justificatives comme des photos ou des bons de commande. La réclamation avec l'aide de nos médiateurs est transmise aux commerçants qui peuvent venir sur le site et proposer publiquement une conciliation aux clients mécontents. Lorsque la réclamation est résolue et lorsque le client est satisfait, nous retirons la réclamation et nous donnons une bonne note aux commerçants. Avec ces notes, nous établissons un espèce de baromètre des services clients du commerce français avec un classement, en mettant en avant bien sûr les meilleurs, mais aussi en indiquant et en signalant les sites qui peuvent poser des problèmes ou sur lesquels il faudrait faire attention avant de passer une commande. Alors justement, quand il y a des problèmes, qu'est-ce que vous faites pour régler ces problèmes ? Le médiateur transmet la réclamation aux commerçants. Le commerçant, sachant qu'il est exposé et que sa réclamation et sa réputation est mise en jeu en face du public, en général, il concilie en faveur du client et l'affaire se finit avec une issue gagnant-gagnant pour les deux parties parce que le client, son problème est résolu et le commerçant recouvre sa réputation qui était entachée par un avis défavorable. Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes disponible partout ? Est-ce qu'on peut se plaindre de n'importe quel commerçant ? Oui, le site est pour l'instant en langue française, mais on peut se plaindre de commerçants qui sont situés à l'étranger à partir du moment où le consommateur est situé en France, à partir du moment où sa réclamation peut informer et mettre au courant les autres consommateurs à partir de la plateforme. Il peut consulter la note et les expériences positives ou négatives qu'ont eues les autres consommateurs. Très bien, je vous remercie en tout cas pour toutes ces informations. Et nous, on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. Et oui, 24 heures après son retour à la tête de Twitter, Jacques Dorsey a lancé l'agricateur d'actualité « Moment ». « Moment » était en préparation depuis un bon moment, ce n'est pas un jeu de mots, sous le nom de Project Lightning. Son but est bien proposer une sélection de tweets sur des sujets chauds pour pouvoir attirer les utilisateurs occasionnels. La fonction des barques pour commencer aux Etats-Unis et sera progressivement étendue au reste du monde. Et on poursuit avec Lexus qui nous prouve encore une fois qu'elle sait se faire remarquer et faire de l'ombre à la concurrence. Pour ce faire, le constructeur automobile japonais a présenté un nouveau modèle de sa berline entièrement réalisé à base de carton. Une réplique Grandeur Nature qui sera dévoilée entre le 8 et le 11 octobre prochain à l'occasion du salon Grand Design Live en Angleterre. Présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Et non, vous ne pourrez pas l'acheter malheureusement, mais voici un jeu vidéo que vous pourrez peut-être acheter et qui risque de faire grand bruit. Le studio lyonnais Dowino propose ce jeu mobile de combat et d'aventure sans images, entièrement basé sur le son. Blind Legends, c'est son nom, et proposera aux joueurs de se déplacer dans un univers sonore en 3D. Un casque vissé sur les oreilles, et bien les équipes de Loving Post ont testé ce jeu pour nous, pour vous. Regardez. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Edward Blake. Le chevalier rêve. Maman ! Louis ! T'es sourd, l'aveugle ? Je suis venu chercher ma femme. Comment oses-tu profaner la terre de mes ancêtres ? Dis-moi quand sauter ! Vous êtes un monstre ! Arrière des mots ! S'agissait bien évidemment de la vidéo promotion de ce jeu vidéo 100% audio, et on poursuit dans l'insolite avec les vidéos qui ont fait le plus de vues cette semaine. Et on ouvre cette rubrique avec un voyage dans le temps. Un voyage au cœur du Nevada, de l'Arizona et de la Californie. Juliane Tribas et Michael Sutton nous ont offert ce timelapse plein de couleurs et de spectacles. La vidéo a été publiée il y a deux jours à peine sur le site Vimeo. Bon voyage à tous sur le web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'infos 2.0. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com slash sur le web. Le Mag Actu, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501